La définition de notre colloque, elle sera modélée par Sihal Bukala, membre du développement des sciences. Sihal Bukala est un grand chinoïste connu en Tunisie pour ses travaux, ses livres, et il va apporter simplement beaucoup à cette séance. Donc, deux effets de l'an, comme vous l'avez dans le programme, c'est Alain, madame, on va commencer le tour avec madame Ziney, qui est venue du site spécialement pour présenter cette appellance. Et ensuite, il y aura madame Najib Hamdi qui va revenir sur quelques slides, les plus importants, qui n'étaient pas passés tout à l'heure, sur le projet Cézanne. Et après, nous avons l'intervention de Hélène Wagnouti, un regard kidactique, l'histoire d'un pégard. Et jusqu'après, Anoua Kouki, l'étudiant kidactique des OGM, et Goudel Hayak, qui va regarder les pratiques de pédagogie bactique. Et le fait, donc, nous avons un marbre, nous avons un nouveau modèle. D'accord ? Donc, tout le monde est là. Je félicite nos intervenants pour leur présence, pour ma patience. C'est le rôle que je vous donne tout de suite. La parole. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous. Madame Madame Soir nous a présenté tout ce qu'il faut. Donc, moi, qui suis à la retraite depuis quelques années, je suis très heureux d'être parmi vous, parce que je pourrais vous parler que j'ai fait un des pionniers de l'enseignement de la dédacquerie de la chimie en Tunisie et même ailleurs. Voilà. Et je passe la parole à une dame qui est là pour vous parler. Tiens, ok. Il faudra plus que vous le traduire en français pour qu'il ait la chance d'être eu lieu en ce moment. Donc, l'instituté, le moment d'attention sera, avez-vous dit scientifisation, donc c'est du groupe des arts classiques ? Je pense que vous. Alors que par les deux projets dérétants relatifs au régime éducatif, sans la sujet usagé, qu'on a tellement éduqué, quand il dispose de l'air d'avis à l'heure et d'en proche, une scientifisation de l'enseignement des arts classiques aux universités qui viennent, se présente pour mieux que les exigences, ainsi de suite qu'il ne colère aucunement son report. Notamment, si elle est rejetée sur le prétexte que les arts sont soumis aux goûts et aux humeurs. Nous sommes-t-on, par notre étude, pour une stratégie intégrale, disons une réforme qui s'adapte aux natures du secteur, plutôt que de poser des pas à la logique de position prête à être adoptée ou stéréotypée et à poser à toutes les disciplines, sachant qu'elles se sont montrées peu efficaces et rarement opérantes. Notre étude va être utilisée en deux parties. La première partie prétera de l'étape du lieu, de l'enseignement des arts classiques aux universités de l'usier, alors que la deuxième partie portera sur les solutions qu'on a conçues pour sortir de ces idées qui sont en quelque sorte devenues perpétuelles. Premièrement, les arts classiques aux universités de l'usier, tyrannie des tableaux, impressionnisme de l'évaluation et de curiosité de la critérisation. Quels sont les majeurs obstacles qui entravent le progrès de l'enseignement des arts classiques aux universités de l'usier ? Donc on va penser que là, la tyrannie, les tableaux qui le saissent de se strablier dans le domaine de l'usier des arts classiques dans les universités de l'usier, sont faits de bien liées à la matière à prise elle-même, ça met la gauchie, et ses critères d'évaluation. La nature, on va parler un peu plus de la matière à la prise aux instituts et pas à la plastique. C'est une nature gazeuse qui est présentée dans les établissements universitaires des arts classiques. Il s'agit en fait d'un univers dans lequel la perception du récepteur épouse la configuration d'une fonction affine, qui prend la forme de l'excuse des consignements de l'usier. Donc le récepteur épouse est un cycle qui ne dépend pas uniquement de la variable geste, mais qui est lié aussi au facteur B, qui n'est en fait que le objectif, délustateur, est le problème à mon stage. Et c'est lui qui vécu une problématique unique que le maître d'art et des lectures multiples au degré de différence électorale. Deuxièmement, pédagogie d'apprentissage. Le deuxième obstacle, et qu'on ne parlera pas dans les instituts et le docteur, c'est la pédagogie d'apprentissage non compatible avec les matières, les arts en plastique, qui est de s'utiliser lui-même, c'est-à-dire en trois parties, en trois questions. La première question, c'est l'étonnement pédagogique et scientifique côté de dimension logistique. On cite l'exemple de l'enseignement du dessin dans des salles ne permettant pas le recul suffisant pour dénouer des phénomènes physiques tels que la perspective, les points de survie, les lignes de l'horizont, ce qui nous conduit directement à évoquer le dilemme de l'autisme scientifique à cause de l'absence quasi totale de l'harmonisation entre le théorique et la praxis. La deuxième question est d'autres pédagogiques liées à la communication. En fait, les instituts supérieurs des arts et des métiers phénoméniciens n'adoptent pas une seule langue qui transmettent des connaissances aux apprenants. D'ailleurs, certains professeurs portent pour l'arabe, quand d'autres se servent du français, toutefois au cœur des ateliers, les leçons sont représentées en plus d'une seule langue. Si elle cite le langage courant, qui est une aussi composée de plusieurs dialectes et l'un, ainsi que dans les autres règles, la décision des compétences de déstabilisation ou le style soutenu de la rédaction, ne peut être que médiocres, trompés, ou même mis en péril. La troisième question, ou la troisième partie, c'est l'ordre pédagogique doté de dimensions terminologiques et conceptuelles. En fait, outre les églises qui vont être posées par la traduction et ses impédagogiques, nous voulons insister sur le fait que les concepts adoptés dans les universités, les institutions universitaires des arts et des sites, sont considérablement en termes de contenant et contenu. puisque la réalisation du terme, si elle existe, n'est-ce que c'est-à-dire le fait exotique et occidental pour le fait que l'étranger. Deuxième, c'est l'imprision, l'imprisionniste de l'évaluation et la médiosité de la critérisation. Nous étions toujours stupéfaits, pas à deux faits académistes qui nous prennent des évaluations aux instituts des arts et métiers en particulier, mais qui peuvent se déployer aux universités des sciences humaines en général. Les étudiants ne sont d'autres que la protestation des étudiants contre les évaluations de certains professeurs qui s'élèvent en termes d'appréciation des projets des étudiants ou de leur réponse orale et écrite. contre ce bon fait, dont la réalisation de nos inquiets, c'est l'absence de codification scientifique, combattant, c'est-à-dire des barres référentiels, sur lesquels on pose le processus d'évaluation des réalisations des autres n'ont plus la démarche de la révéliation. On peut certes, en fait, se passer du côté perceptible, sensible, occasionnel et idéologique quand il s'agit de l'enseignement supérieur des arts et de ses sciences, bien sûr. Sauf que la marge admissible accordée à ce côté ne devrait sous aucun prétexte dépasser celle non-venue au volet scientifique et logique. Sinon, il serait plus utile d'évaluer les acquisitions des étudiants ou de rémédier à leurs insuffisances. Cette marge sensible et subétive s'accroît et s'étecitent en plus à l'asout du problème de la critérisation du virus. La deuxième partie, c'est l'expression qu'on voit pour sortir un but de ces diètes. Deuxièmement, le besoin urgent de la scientifisation. Nous avons expliqué comment les obstacles qui ont créé le travail des progrès de l'enseignement des arts et de la cycle sont essentiellement part d'ordre stratégique. On ne peut surmonter, en le sens de l'instauration du projet, de la réforme intégrale qui est à son tour, qui ne peut s'accompagner à son tour, ou sur la confrontation des tabous par la scientifisation. Premièrement, confrontation des tabous par la scientifisation. Si on ne peut échapper à remettre la conviction relative à l'état gazeux de la matière chancée et cognitive des arts classiques, il nous faut admettre que la tâche des enseignants des arts classiques est précafée, vu qu'elle est non seulement envers du flux et du changement au pied du temps, mais elle est multiple au même moment. Elle dépend de la faculté, du jugement et du goût, d'où le besoin d'adopter plus de l'axe de connaissances. En d'autres termes, l'enseignement des arts classiques exige une précision et nous donnons trois séparations entre les connaissances résolutives et scientifiques d'une part et les connaissances variables et une juge mentière de l'autre part. Ce qui est fondamental dans cette approche, c'est de transmettre cette perception concrète dans l'esprit de l'enseignant ou l'encadrement à l'esprit qui a senti pour un avis les faits grâce à sa faculté intégrée pour produire que l'on sait. Deuxièmement, le projet de répand intégral. La question du juge observée dans les écoles supérieures et sphémotaires, ainsi que de l'apprentissement, l'approfondissement de l'écart fondé dans l'étudiant et formation, doit être confronté dans un projet qui évalue le processus d'apprentissage, la commande, trace les conceptions générales, les objectifs praticaux et les objectifs secondaires et redonne aux universités publiciennes leur éclat. Ce projet dont nous parlons va se fonder sur deux principes. Le principe de l'apprentissage différentiel acclommé à l'hétérogénéité de la connaissance, artistique, puisque les érudits et chercheurs voient que juger un sujet qu'en le déclarant au beau, ne peuvent être considérés comme une connaissance, parce que la connaissance est une vérité qui a fait être enverti comme une règle, alors que le jugement est justement un projet est en partie tenu à des décisions jugementscières. qui est en fait devenu naturel, de reformuler la répartition des matières enseignées et de séparer ce besoin des matières, ce que nous appelons les matières scientifiques, de ce qu'on appelle l'écondescence jugementscière. Le deuxième principe sur lequel va s'instaurer le projet de la réforme intégrale, c'est le principe de révision des critères d'évaluation et la conception d'un système de criminalisation clair, commun aux institutions et aux professeurs. Il n'est que le droit d'importance de définir les critères d'évaluation et que la réponse à la question « quels sont les values ? » soit claire et bien ordonnée dans des difficultés dans les cœurs. Ce qui est encore plus important, c'est de faire savoir la criminalisation à l'étudiant et de réformer les valeurs de ces normes afin de créer chez lui le désir d'obliger ses connaissances, développer ses compétences et de surmonter les obstacles qui nous travent. En conclusion, nous disons que mobiliser les cerveaux contre la fricte des cerveaux, faire l'étranger et le chômage des lieux qui ont été dénommé une école de formation adaptée au marché passe à notre avis par la prise en question des biologie enseignante et des idées d'évaluation afin de former un des citoyens capables de critiquer et de construire un raisonnement scientifique vis-à-visant à s'imposer dans le champ du savoir-là. Nous croyons comme d'un moment que les débats d'un citoyen et les sociétés d'un citoyen comme l'Académie de l'Université contribuent directement à rassembler toutes les énergies humaines intérimées par la réforme et le développement des normes de l'apprentissage. C'est déjà que je voudrais faire l'advancé l'idée de réforme que nous avons accordé un passionné et tant d'évolution ne se récolte que la science et la scientifisation. Et merci de l'advancé l'advancé. Je voudrais vous dire que j'ai beaucoup agressé votre texte parce que vous parlez d'esprit critique, d'autisme scientifique et vous nous posez un problème pour nous poser jadis quand on était en classique terminale qu'est-ce que nous voulons et vous nous montrez le rôle de la science sur cet aspect-là. Si vous voulez, il y a une question. Sous-titrage ST' 501 pour l'advancé l'advancé pour l'advancé. pour l'advancé dans notre dérapage et dans notre dérapage d'investigation pour la réaction du déconcent de l'advancé. Dans la création que je vous présente pour ces articles ce que j'ai voulu ajouter tout le monde a trouvé ces deux jours déjà nous avons fait ce comènes dans lequel se développent des investigations avec les différentes tâches qui vont être données à l'apprenant ou à un formateur ou à l'enseignant et je vous dis bien ce nuage de l'action par rapport aux autres de l'action quantique de l'advancé et les académies des sciences se sont basées sur les expériences précédentes dans l'application de ces dernières de l'advancé et leurs expériences dans le développement surtout en Europe pour donc faire l'appel à l'appel de l'advancé de centres qui vont être dans la région Afrique Méditerranée et de l'Europe les pays qui sont concernés par cette opération je les ai citées je reviens sur le fait que quand il y a la nécessité de créer ou de l'autre c'est pas simplement un centre et surtout les assises qui vont réaliser les gens de développer la possibilité de communiquer entre les différents centres en France grâce à la plateforme qui doit être obligatoirement pour être dans chacun des centres les centres les premiers centres vont démarrer je le rappelle que c'est l'Italie la France vous avez fait la Russie et la culture puisque la France est considérée comme justement c'est le centre pilote et à la phase suivante il va y avoir des 4 instances des grands marrons au Bénin au Bénin au Bénin au Bénin au Bénin au Bénin bon voilà sur ces travaux là ils ont disparu comme je ne dis pas qu'est-ce que l'on disait je crois que c'est tout il y avait quelques photos qu'on a brises dans le workshop avec les collègues inspecteurs pour développer Il y a des types d'accords pour débloquer les axes stratégiques, pour débloquer les documents de référence. Voilà, c'est tout. C'est tout. Dans les workshops, il y a aussi quelques photos avec les enseignants. Dans les workshops, il y a aussi des facilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, je vais appeler mademoiselle, madame Rinelle Akroti, qui va vous parler d'un outil mathématique fondamental qui a été débuté dès le XVIIe siècle. Il va vous parler de l'intégrale. Et je dois vous dire que malheureusement, dans notre enseignement à nous, l'intégrale arrive très tard. Après le bac, alors que j'ai été il y a quelques années à Singapour, dans les écoles de Singapour, à l'âge de 4 ans, les premiers centégrales, sans être résolus par les étudiants. Madame Akroti, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est parti. 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 qui est 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 parti.